M. Marcel, moi je ne suis pas arrivé là. Ah, mais c'est là-bas qu'on doit être. D'accord. Ça, je vous ai déjà signé le PV de l'état-major à l'époque. Ah, c'est ça, mais le PV de l'état-major. M. Guilhavogui, calmez-vous, s'il vous plaît. Attendez la question. D'accord, je suis d'accord avec vous, c'est parfait. Et peut-être qu'il y a un complot, comme vous l'avez dit, contre vous. Je suis d'accord, il n'y a pas de problème à ce niveau. Maintenant, et Bauri, parce que Bauri a regretté la même chose que Koulnet-Tigoro, parce que Bauri était avec Koulnet-Tigoro. Et il a dit, et il a persisté, que Koulnet-Tigoro était avec son cas de corps. Maître, est-ce que, est-ce que M. Bauri, a complété contre vous ? Maître, M. Bauri et votre client même sont en contradiction de parole. M. Bauri, continuez, continuez. Vous insistez. Ils sont en contradiction de parole. M. Bauri, quand tu lis toutes ces déclarations, même arrivées à la clinique Ambroise, Bauri dit qu'ils ont fait descendre M. Céludaléen, qu'on l'a fait rentrer dans la clinique. Votre client ne l'a pas dit. C'est le contraire de la déclaration de M. Bauri par rapport à votre client. Où est la vérité ? M. Bauri, je peux continuer ? M. Bauri, continuez. Merci. M. Bauri, pourquoi vous n'avez pas continué votre supposée flature derrière Koulnet-Tigoro Kamra lorsqu'il a décidé d'enlever le président Céludal Ndiallo à Ambroise-Parey pour un autre lieu de la ville sous votre menace de faire exploser cette clinique ? M. Bauri, je n'ai rien compris. M. Bauri, il y a plusieurs mots là-bas. M. Bauri, oui. M. Bauri, d'accord, je reprends tranquillement pour que vous compreniez et donnez une réponse. Je dis bien, pourquoi vous n'avez pas continué votre supposée filature derrière le colonel Koulnet-Tigoro Kamra lorsqu'il a décidé d'enlever le président Céludal Ndiallo à Ambroise-Parey pour un autre lieu de la ville sous votre menace de faire exploser cette clinique ? M. Bauri, tout ce que vous êtes en train de dire là n'est pas vérité. M. Bauri, moi j'ai expliqué le fait que j'ai fait sortir la grenade contre votre client. Il a trahi, il a trahi le CNDD. Voilà, je vous dis ça. M. Bauri, M. Bauri, a trahi le CNDD. C'est le parachité. Je ne l'ai jamais vu. Du début à la fin de la prise du pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait ? Vous voulez le qualifier ? Il a fait quoi ? Ce sont des opportunistes qui sont venus gâter le pouvoir de Dadis, le président. Tout le peuple est au courant de ça. Du lundi au dimanche, votre client est au bureau du président. Du lundi au dimanche. On dirait qu'il n'avait même pas de bureau. Même si tu viens pour saluer le président, il est assis. Tu te retournes, tu reviens, il est assis. Une autre question. Il a trahi, c'est pourquoi j'ai pris la grenade contre lui. J'ai beaucoup expliqué ça. Laissez l'affaire d'explosion des cliniques. Est-ce que la clinique a été explosée ? Non. Un lundi a été tué ? Non. Quand le commandant Tumba m'a déchadé, c'est mon chef, je l'écoute et je le suis. Vous pensez qu'une grenade, quand quelqu'un a une grenade en main, ce qu'il décide de faire, il va le faire. Tu ne peux pas le dussiader. Tu sortes banalement comme ça. La clinique d'Ambroise est vivante. Elle n'est pas explosée. Alors, quel est le crime que Marcel a commis ? C'est fini, je peux continuer ? Vous pouvez. Sous-titres par Jérémy Diaz D입니다. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501